Petit disclaimer avant de commencer, dans ma vidéo où je jugeais vos sons préférés, j'ai vexé quelqu'un, quelqu'un dont je suis proche, et du coup je me suis dit peut-être qu'il fallait que je vous fasse un petit point quand je juge vos trucs, parce que j'ai envie de refaire ce thème plusieurs fois, etc. Mon avis compte pas, je suis désolée si ça vous vexe, vraiment, mais mon avis compte pas, je suis personne ! Donc j'aime en rajouter, c'est un personnage que vous pouvez retrouver souvent sur Instagram avec moi, donc voilà, spoiler alert, pour ce volume, je vais être mauvaise, le tout étant d'être de mauvaise foi, après voilà, quand j'aime un son, j'aime un son, quand j'aime un film, j'aime un film, quand j'aime votre plat préféré, ça viendra, j'aime votre plat préféré, donc voilà, donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais juger vos films préférés, vous avez été étonnamment beaucoup, par rapport à d'habitude en tout cas, à répondre, donc je pense qu'il y aura un volume 2, je vais faire dans l'ordre de ce que vous m'avez proposé, et sur Instagram, je vous avais demandé de mettre un film un peu sérieux, et un film un peu plus chill, etc. Donc, c'est parti sans plus attendre, allons-y ! Le premier film qu'on m'a suggéré, c'est Apollo 13, comme j'ai dit à la personne qui me l'a suggéré, c'est un film que, évidemment, j'ai vu, mais il y a au moins 102 ans, en fait, mais les films des années 90, de toute façon, vous verrez, peut-être pas dans ce volume-là, mais dans celui d'après, mes préférés, bon, la personne m'a dit de ne pas être trop méchante, je ne peux pas être méchante avec Apollo 13, c'est un basique, un classique, je ne vais pas mentir, je ne me rappelle pas, et il y a Wikipédia là, qui est ouvert à côté de moi, avec chacun des films, au cas où, mais je sais que je l'ai vu, c'est un basique, j'adorais ce type de film quand j'étais plus jeune, même si c'était plus les films action pure, mais un film où il y a des phrases mythiques telles que Houston, nous avons un problème, on prend, ça c'est, ok, ça c'est legit. Ensuite, on m'a proposé Eternal Sunshine, je crois que c'est plus long le titre, je regarde, oui, je regarde, je triche, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, je l'ai vu, ce film, il m'a extrêmement frustrée, mais qui dit film préféré, dit film que tu as vu plusieurs fois, que tu as kiffé, que tu peux re-regarder, comment tu peux re-regarder, comment tu peux re-regarder ce film là, ok, Jim Carrey dans un rôle qu'on lui a jamais vu, enfin, vraiment un acteur de qualité, ok. Mais l'histoire, autant, elle m'a donné envie à l'époque, je me rappelle, j'étais dans une rupture et tout, je me disais, trop bien, je pourrais, je pourrais oublier tout ça, je pourrais l'effacer de ma mémoire, arrêtez-vous, mais de là à le revoir, non, l'histoire, elle est spéciale, tu peux effacer tes souvenirs, mais eux, ils se sont laissés, enfin, c'est un couple qui a voulu s'oublier, si je me rappelle bien, je n'ai pas trop re-regardé, mais un couple qui veut s'oublier, mais ils se sont laissés des indices dans la vie, pour se re-rappeler de quel est l'intérêt, je trouve que c'est la relation toxique à ce feu, vraiment à son paroxys, laissez-vous partir, il faut arrêter maintenant, bon par contre, la même personne, que j'aime bien, m'a proposé également Bridget Jones, en film un peu plus chill et tout, Bridget Jones, mais Bridget, elle vit, je ne sais pas, j'aime trop la vie de entre, je crois qu'elle n'a pas 30 ans dans le film, enfin, je n'ai pas envie de la voir comme ça, je ne sais pas, j'aime trop, pourtant c'est bourré de clichés, grossophobes, sexistes, homophobes, je sais, il y a beaucoup, beaucoup de clichés, je sais que c'était le style de ces comédies à l'époque et tout, mais Bridget Jones, Bridget Jones, chaque volume, je crois qu'il y en a deux, ou trois, je sais que j'ai lu une suite, un 3, ou elle n'est pas avec Marc, que je crois qu'il est décédé, elle est divorcée, mais c'est vraiment, je ne sais pas l'histoire, c'est une femme qui recherche l'amour, qui écrit un journal, et qui fait catastrophe sur catastrophe, mais genre on dirait un peu, une femme lambda, et j'aime trop le fait qu'elle mette des gaines et tout, oui c'est le quotidien de plein de femmes, tout ça pour plaire, pour rentrer dans les codes de la beauté et tout, et là elle trouve quelqu'un qui l'accepte comme elle est, et je trouve ça trop stylé, non vraiment Bridget Jones, je peux le voir, le re-revoir, le re-re-revoir, ce n'est pas mon film préféré pour autant, mais j'adore, j'adore vraiment, Bridget, Bridget Jones, Bridget Jones, il faut que vous ayez vu, de toute façon il faut que vous ayez vu, tous les films, que moi j'ai vu quand j'étais plus jeune, c'est tout, je ne vous laisse pas le choix, en suite on va proposer, Momi, je ne connais pas du tout, j'ai vu, sur Twitter, qu'on en avait beaucoup parlé, quand c'est sorti, ce n'est pas du tout, pas du tout mon genre de film, dans le sens où, oui je sais, vous allez dire, mais tu l'as vu, non juste le synopsis, pour moi c'est déjà trop lourd, je sais que je vais pleurer, enfin, c'est une famille difficile, avec un enfant autiste, je crois, c'est pas ça, TDAH impulsif et violent, avec des trucs énigmatiques, que je, non, je, pareil, je me dis, c'est peut-être, c'est peut-être même très sûrement, vu la critique, un film qui est très beau, je ne peux plus personnellement, regarder des films, qui ont du poids, comme ça, parce que, ça m'impacte, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, après, je ne peux pas, c'est impossible, et surtout je me dis, film préféré, du coup, ça veut dire, tu vas te réinfliger ça, non, non, désolé, sûrement un très beau film, mais je pense que je ne le verrai pas, en tout cas, pas maintenant, voilà, ensuite, on m'a dit, Le Seigneur des Anneaux, les trois, que dire, Le Seigneur des Anneaux, de là à le re-regarder mille fois, non, mais il faut le voir au moins une fois, pour les paysages, parce qu'il y a du, mi-réel, mi-fictif, c'est extrêmement bien fait, il faut apprécier les films très longs, parce que, parce que c'est très long, qu'il faut aimer le fantastique, qu'il faut aimer tout ça, mais, moi j'ai lu les livres, mais j'ai préféré regarder le 2 en film, parce que, les deux tours en livre, la description, de la description, de la description, de la description, de la description, tu m'étonnes, le film, il est carré, il colle au truc, parce que sinon, oh, mais, mais, voilà, beaucoup de, beaucoup d'acteurs que, que beaucoup de femmes et d'hommes ont trouvé très beaux, des, des, des costumes magnifiques, je veux dire, c'est pas cheap, Le Seigneur des Anneaux, il y a eu un budget tellement colossal, c'est pas cheap, et, et l'histoire me plaît, je, enfin, si je les ai lus, si je les ai lus, c'est parce que déjà ça m'a plu, et, et les films, mais c'est vrai que, je pense pas, je dirais les re-regarder, j'ai tenté, puis je me suis rappelée de trop de trucs, où je me dis, j'ai pas envie de pleurer, il faut me laisser, d'accord, donc, je me dis, si tu regardes le 1, il faut regarder les deux autres après, j'ai pas la force, c'est comme Harry Potter, je, je regarde jusqu'au 4, je lis jusqu'au 4, après j'arrête, parce que c'est trop pour moi, j'ai pas la force d'affronter les morts des gens, ok, mais, mais je puis, je peux comprendre, je, vraiment, Le Seigneur des Anneaux, je comprends vraiment, Validax, vraiment Validax, la même personne a proposé, Joyeuse Funéraille, entre parenthèses, la version anglaise, je, inconnue au bataillon, je ne sais pas, donc je regarde, je vais voir, j'avais regardé un petit peu déjà, mais j'ai déjà oublié, ce que j'avais lu, mais ça a l'air, ça a l'air bien, c'est exactement mon genre de film, comédie dramatique, après, qui dit comédie dramatique, c'est qu'il va y avoir quand même, des pleurs, et moi je pleure facilement, en même temps que ça s'appelle Joyeuse Funéraille, ça peut être joyeux, mais dans tous les cas, tu vas pleurer à un moment donné, mais ça m'intéresse, je découvre des choses en fait, ça c'est mon genre de film, j'aime bien, que ce soit un peu léger, qu'il y ait peut-être un peu de, une petite morale, peut-être ça, ça m'intéresse, ça ça m'intéresse, j'étais sûre que le prochain, il allait venir Fight Club, j'ai pas vu, je sais, je sais, je suis désolée, j'ai pas vu Fight Club, parce que, parce que j'aime pas Brad Pitt, je sais, je devrais, mais j'aime pas Brad Pitt, il m'en supporte, je, vous vous en faites, ça me, j'ai pas envie, j'ai pas envie, après je me dis, ça fait partie aussi des classiques, qui normalement, aurait dû me plaire à l'époque où c'est sorti, et, mais Brad Pitt, pour moi, je sais, là, j'aime faire des ennemis, pour moi, je le vois pas comme un bon acteur, je crois que j'ai vu, deux films avec lui, un sur, Benjamin Button, là, qui était pas une réussite pour moi, vraiment, j'ai très gêné par ce film, en plus, Brad Pitt jeune, encore pire, je sais pas, j'arrive pas, et ça me bloque, mais je sais que l'histoire, c'était exactement, le genre de film, que je regardais plus jeune, j'adorais ce type de film, et, peut-être un jour, je vais regarder, mais ça veut dire, vous regardez, enfin, vous, je vais pas te vousvoyer, tu regardes le Fight Club, plusieurs fois, genre dans l'année, vu que c'est ton film préféré, au moins une fois dans l'année, tu, la tête de Brad Pitt, c'est vrai, il est moche, c'est, il m'inspire rien, je le trouve fade, et, et du coup, je trouve son jeu fade, sans moi, c'est sans moi, ensuite, on m'a proposé, Ghost in the Shell, je connais pas, enfin, je connais deux noms, mais je sais pas du tout, ce que c'est, donc je m'en vais lire, la description, ok, bon, pour moi, au vu du synopsis, c'est du vu, revu, revu, je sais pas, j'aime bien Scarlett Johnson, mais, pas assez, pas assez, pour que ça m'intéresse, en fait, j'ai plus envie, je crois, de voir ce type de, ouais, finalement, elle se rappelle pas, mais, si elle a ses capacités là, c'est parce qu'il y a une organisation secrète, qui lui a volé sa vie, elle essaye de la retrouver, nan nan nan, le seul que j'ai envie de voir retrouver sa fille, c'est Wolverine, c'est tout, les autres, je m'encart, vraiment, franchement, et puis, bon, film de 2017, je suis bloquée, je suis bloquée dans les années 90, je crois, je vous l'ai déjà dit, dans plusieurs vidéos, mais, non, non, la même personne m'a proposé les bronzés, mais les bronzés 3, quand il existe le 1 et le 2, c'est le 3 que tu préfères, je sais que cette personne est jeune, donc c'est peut-être pour ça, c'est pas la même génération, mais les bronzés 3, les, non, mais, les bronzés 3, ah non, 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 tu mérites la prison, je peux pas aller en dessous de ça, les bronzés 3, quand il, des chefs-d'oeuvre, le 1 et le 2, non, je fais trop loin, mais, mais des classiques pour l'humour français, enfin bon, on connaît, mais les bronzés 3, ils ont mis des clichés nouveaux, et puis, et puis l'image, elle est en 4K, tout ça, non, elle est pas en 4K, mais, mais, ce qui fait le charme aussi des bronzés 3, c'est que, l'image, elle a vieilli, tout ça, on apprécie, les bronzés 3, non, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'avais téléchargé légalement, oui, non, on arrive sur les 2 dernières propositions, en tout cas, pour cette vidéo, le parrain, j'ai pas vu, je sais, je sais, je sais, ça, c'est noté dans mes tablettes, je sais, je connais les grandes scènes, je connais les répliques, je connais tout ça, mais j'ai pas vu, je sais pas pourquoi, je fais un blocage, sur, des fois, sur des vieux films et tout, alors que je sais, je sais, le parrain, il faut le voir, bon, après, on est pas obligé, genre vraiment, c'est chacun ses goûts, mais je peux pas, je peux pas critiquer, parce que, après, je me dis, c'est quand même une réponse lambda, tu vois, genre, j'aime le parrain, ouais, ouais, moi j'aime les films de mafia, tout ça, tout ça, t'inquiète, pour moi, c'est du même ressort que les gens qui me disent que leur film préféré, c'est Scarface, vous voyez, c'est pas le même registre, en soi, il y a quand même, il y a la mafia, tout ça, tout ça, mais c'est dans le sens où, c'est un certain type de personne, normalement qui aime ça, bon là, je connais pas cette personne personnellement, donc voilà, mais, il faut, je sais qu'il faut que je regarde, et cette personne, elle m'a proposé aussi, Roméo et Juliette, donc je suppose que c'est Roméo plus Juliette, là, une fois encore, je l'ai vu, j'ai vu des bouts, parce que, parce qu'il y a Leonardo DiCaprio, et que je peux pas le voir, je crois que, dans mon top, il y a Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, je peux pas, je peux pas, je peux pas, pourtant, je l'ai pas, j'ai vu quand même, dans le loup de Wall Street, là, c'était pas mal, mais, je dis pas, c'est un mauvais acteur, mais, déjà, il m'écœure, personnellement, son côté sexiste, âgiste, ou, je préfère que les femmes de 20 ans, ou, alors que t'as plus de 50 ans, ou, mais, mais non, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire, je peux pas, en plus, l'histoire de Roméo-Juliette, pour moi, c'est, pour moi, c'est visible, au théâtre, j'arrive pas à voir, un film, ça m'intéresse pas, la comédie musicale, bon, je mentirais, si je dirais, je connais pas les chansons par cœur, je serais mentir, mais, mais voilà, non, je vais là à dire, la tête de Leonardo DiCaprio, ou, il va falloir une confidence, parce que je l'ai pas vu, ce film là, j'ai pas vu Titanic, non plus, j'ai vu toutes les grandes scènes, voilà, mais déjà, trois heures de Leonardo DiCaprio, non, merci, non, non, l'histoire m'intéresse pas, si, en bouquin, ouais, de ouf, je serais à fond, mais, non, voilà, vous allez vous dire, ouais, t'es là, tu juges et tout, mais toi, c'est quoi tes films préférés, je sais que dans la seconde partie, il y a un de mes films préférés, donc je vais pas vous en parler maintenant, je vous en parlerai, bah, au volume 2, parce que je pense que je vais en faire un que vous aimiez ou pas, après tout, c'est ma chaîne, mais je vais vous parler des Enceurs Seuleuses, Practical Magic, vraiment, le film de mon adolescence, avec The Faculty, mais The Faculty, c'était juste un, un avet de film d'horreur, et c'était trop bien, de la magie, de la magie, Sandra Bullock, Nicole Kidman, vraiment, ce film, je l'ai vu, plusieurs fois, dans mon adolescence, franchement, de mes 11 à 18 ans, j'ai fumé ce film, et, malgré ça, j'arrive à ne pas le connaître par cœur, je me dis, ah ouais, c'est vrai, il se passe ça, vraiment, il est dans mon cœur à tout jamais, je ne l'ai peut-être pas revu depuis, j'ai dû le revoir une fois, autour de la vingtaine, et je ne l'ai pas revu, parce que j'ai peur, qu'il ait mal vieilli, et que dans mon souvenir, il ne soit pas aussi beau, et qu'il ne me rappelle pas, autant, mon adolescence, qui était vraiment géniale, sur certains points, j'ai peur aussi, que ça me rappelle beaucoup de nostalgie, donc je ne le regarde pas, mais, il reste quand même, dans mes films préférés, et à côté de ça, ça fait des années, que je dis, qu'un de mes films préférés, c'est Rabi Jacob, enfin, les aventures de Rabi Jacob, mais je pense que c'est parce qu'aussi, à l'époque, quand il n'y avait que six chaînes, sur la télé, je suis vieille à ce point, ça passait souvent, ça, et les gendarmes de Saint-Tropez, et Louis de Funès, moi, il me faisait mourir de rire, avec le recul, bon, assez problématique, les aventures de Rabi Jacob, quand même, mais, mais voilà, ça reste un film, je suis contente de le revoir, de temps en temps, ça me fait plaisir, je choisis de le regarder, vous voyez, parce que moi, je n'ai pas la télé, donc, il peut passer à la télé, je ne saurais pas, donc des fois, je me dis, tiens, je vais regarder les aventures de Rabi Jacob, vous voyez, c'est terminé pour cette première partie, je juge vos films préférés, je pense que j'ai été plutôt tranquille, je crois, je verrai ça au montage, si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous faites, il faut s'abonner, et venez me suivre sur Instagram, parce que comme ça, je fais souvent des petits trucs, où c'est vous qui participez, et j'aime bien ça, et des fois, je pose des questions, même juste comme ça, pour faire des petits débats, enfin, il n'y a pas vraiment de débat, quand c'est moi qui réponds, et je ne vous laisse pas le choix, mais vous avez compris, et sur ce, je vous dis, à la prochaine !